On est devant le Colisée après la grosse décision de ce matin avec la Fontaine de Trevi qui est en rénovation. Techniquement le Colisée est aussi en rénovation mais c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a moitié debout. On est arrivé à la Fontaine de Trevi mais elle est en réparation comme vous le voyez. On est assez déçu, c'est la moins qu'on puisse dire. On voit un peu la structure de la place de la Fontaine. On est assez déçu. Et voici le Colisée. Enfin, vu de l'extérieur pour l'essent, on sort à peine de la station. On aperçoit la large de Constantin. Et un peu des bidules pour Maloc. Et voilà, on est ébahis. On est devant le Colisée après la grosse décision de ce matin avec la Fontaine de Trevi qui est en rénovation. Techniquement le Colisée est aussi en rénovation mais c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a moitié debout. Mais quand vous achetez les billets pour le Forum Mano, vous avez aussi les billets pour le Colisée. Voilà. C'est assez impressionnant à voir mais c'est vrai que comme je le vois tellement partout, j'ai même l'impression d'irréel en fait. Pareil. Il y a tellement de soleil et comme il est presque midi, il fait encore très très chaud, je crois que là on est à 34. On va essayer d'avancer un petit peu et puis on voit ce qu'on fait jusqu'à s'abriter un peu aux heures chaudes. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on va au Forum Romain sur la Cagna. Ouais. Ça promet. On est des milliers touristes ailleurs. Ouais. C'est parti. Et là on emporte la voie sacrée. On appuie en soi les colonnes. Voilà. Et là, je suis au bout du chemin. En Grande Gallérienne, on est parti depuis le Colisée. On a traversé tout un grand quartier. À pied. À pied, tout ça à pied en fait. On a fait pas mal de choses. On est arrivés sur un tout petit marché où on a mangé. Ouais. Enfin, on a goûté au filet de toilette. Au bacalaire fritti. Mais c'était pas dans le restaurant où on voulait aller manger en fait. C'était fermé. Bref. Et tout ça pour dire que du coup, arrive 14h, on est fatigué. On se dit bon, on va rentrer à l'hôtel. On se rend compte, comme c'est le cas partout à Rome, que le métro est très très loin. Puisque le métro est très très espace. En fait, les stations de métro sont très très espaces à Rome. C'est pas toute la ville qui les avait pas à Rome. C'est plus le bus. Donc du coup, on se dit, on va prendre le bus pour rejoindre la première station de métro qui passe. On est allés à une station. On a mal lu en fait le plan. On a cru que le bus allait vers Termini alors que pas du tout. Du coup, on a pris un bus. On est arrivé au pont de Vittorio e Manuele. Sachant qu'il y a une station de métro qui a ce nom là en fait. Ouais voilà. Mais la station de métro n'est absolument pas à côté du pont qui a le même nom. Pas du tout rien à voir. Pas du tout. Donc Liz me dit, ça doit être pas très loin du métro machin. On descend, on se rend compte que non, on est à l'autre bout de Rome. On était déjà quasiment au Vatican. Ouais. Il n'y a pas du tout de métro. Donc on se dit, après avoir pris ce premier bus, on va en prendre un deuxième. Bon, on s'est retrouvé sur une colline de Rome tout en rond. C'était spécial. Donc on a pu avoir une station de métro qui se trouvait à 10 stations de l'hôtel. Enfin bref, c'était épique. Donc finalement on est rentré à l'hôtel à presque 16h. Ouais. Donc voilà, Liz a dormi toute la comédie. Parce que tu n'as pas dormi. Mais c'est qui qui a fermé les rideaux et qui adorent avec ça te sommeil. Pour te préserver ton sommeil mon amour. Bye bye. Ouais, voilà. Demain, trace tes verres. Oh, c'est la fin là Chouchou ? Oui Jade, la vidéo est finie. Mais il nous reste des choses à voir et des plats à manger. Je sais Jade, mais ce sera pour les prochaines vidéos. Bon, j'adais un peu à côté de la plaque là. Mais vous, pour continuer de suivre nos aventures, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez la vidéo. À côté de la plaque, à côté de la plaque.